... Les répétitions du spectacle du rattachement ont commencé à la diacosme. Nous retrouvons aujourd'hui Mélanie Dutay qui joue le rôle de la conseillère. Je joue la conseillère. La conseillère est une sorte de fonctionnaire qui va demander à Napoléon III de réécrire certains éléments de sa vie. Pour éviter certaines erreurs ou en tout cas pour les comprendre. Je ne demande pas vraiment une justification mais c'est une sorte de compréhension que j'ai demandé. Je lui offre le choix de s'améliorer. Vous vous renierez, vous perdrez plus vos objectifs ou tout simplement vous vous adapterez aux circonstances en oubliant que c'est vous qui les avez créés. C'est pour ça que je veux faire travailler votre projet afin qu'il y ait le moins une déperdition possible. D'accord. Ce que m'offre le rôle aussi c'est de pouvoir jouer toutes les personnages, toutes les maîtresses de Napoléon III. Et ça, ça pourrait faire partie des difficultés, c'est-à-dire qu'à chaque fois d'essayer d'interpréter un autre personnage. Moi j'ai la chance d'interpréter Ella conseillère et aussi Emily Rawls et aussi Virginia De Castiglione et aussi Anne Elisabeth. Enfin bref. Donc de rencontrer plein de personnages historiques et d'essayer de les faire exister alors que j'ai quatre ou cinq répliques quoi. Donc ça va passer à travers les accents, à travers différentes postures. Donc ça c'est passionnant d'essayer de faire plein de rôles en même temps. Je trouvais que c'était un point de vue tellement original, c'était une façon tellement intéressante et nouvelle de revoir l'histoire. J'ai toujours peur de ce côté assez poussiéreux de l'histoire où il y a un côté très rébarbatif où on nous apprend en 17 ans. Et là c'est une façon tellement ludique, c'est tellement drôle, c'est tellement, c'est une façon, mais on vit avec lui son histoire quoi. On apprend, moi j'ai découvert la lecture, enfin le rattachement de Nice, j'ai appris plein de choses quoi. J'ai surtout rencontré le personnage de Napoléon III donc Valenciatel avec grand plaisir. Alors l'ambiance est excellente, on s'est studieux mais on rigole beaucoup, on a la chance de très bien s'entendre. Je ne connaissais pas Samuel Labarthe, Alexandra, l'ami c'est une très bonne amie à moi. Donc j'ai eu plein de compliments à vous dire sur elle, enfin sur tout le monde d'ailleurs, parce qu'avec Samuel aussi ça se passe très bien. Et puis avec Daniel, on avait fait une lecture il y a pas mal de temps pour une pièce qui ne s'est finalement pas montée. Et donc on avait déjà un petit peu travaillé ensemble.